Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Antrokens.fr, aujourd'hui on va s'attaquer au test du Honor Oli. Alors le Honor Oli, qu'est-ce que c'est ? C'est le dernier entrée de gamme de chez Honor, qui est un peu Honor 3 Select, du moins c'est ce que dit le manuel du téléphone, mais officiellement il s'appelle Honor Oli. Donc quelle est sa particularité ? Et bien en fait c'est surtout d'avoir un téléphone où la communauté a été mise en avant avec l'événement Price Hacker. Qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait c'est plus il y a eu de participants qui s'inscrivaient en espèce de pré-commande, on va dire. Ceux qui étaient intéressés s'inscrivaient, donc leur mail, leur Facebook, leur Google+, pour faire descendre le prix. Avec un certain nombre de participants, en fait jusqu'au nouveau palier, donc c'est-à-dire que ça a commencé à 130€. Dès que le nouveau palier a été atteint, ça a été 120€ et ainsi de suite, jusqu'à tomber jusqu'à 99€, le plus petit palier qui a été atteint au final. Donc l'objectif a été rempli pour Honor et il a été vendu sur Grobil, donc prix Flash de 99€ et maintenant il est revenu au prix de 120€. Donc c'est sa plus grosse particularité. Et à la fois j'étais satisfait mais d'un côté déçu et je reviendrai sur ces deux points. Pourquoi ? Tout au long de ce test. Au niveau des caractéristiques, on se retrouve avec un 5 pouces HD, un processeur MT6582 qui est plutôt très connu maintenant, 1Go de RAM, 16Go de ROM, micro SD, 2 ports SIM, H+, donc 21 Mbps, donc 900 et 2100 MHz. Et ensuite tous les habituels, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, etc. Donc maintenant nous allons passer au test. Alors au niveau de design, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un téléphone qui est plutôt neutre, donc avec sa particularité d'être bicolore, c'est-à-dire que nous avons noir devant et blanc derrière, quelque chose de très chinois ça d'ailleurs, dernièrement. C'est-à-dire que la face reste noire malgré les coloris derrière. Nous avons donc un écran de 5 pouces qui fait que nous avons un écran de bonne taille avec autour un châssis plutôt compact pour le prix, malgré des bords assez larges. Au niveau du design, donc nous avons la petite chose qu'on peut dire, c'est déjà, c'est quelque chose de très chinois, c'est-à-dire que nous avons la partie haute qui est plus petite que la partie droite parce que la partie à droite, donc en bas pour nous, c'est celle qui accueille les touches sensitives. Quelque chose qui aurait pu être un petit peu optimisé, mais au vu du prix auquel c'est vendu, ce n'est pas trop grave. Sur les côtés, nous avons donc côté gauche, nous n'avons rien. Côté en bas, nous avons le port micro USB. Côté droit, nous avons bouton power, bouton plus et moins, donc du style argenté. En plus de ça, on peut remarquer que le contour, c'est noir pour le dessus et blanc au-dessous, donc ce qui marque un petit peu le côté bicolore. Nous avons ici le port jack 3.5 pour le son. Au dos, nous avons donc la marque Honor qui est ici. Le haut-parleur en bas et au-dessus, nous avons donc l'appareil photo 8 mégapixels avec son flash LED. Nous avons aussi le micro, second micro pour les bruits ambiants en appel. Nous avons ici le capteur 2 mégapixels pour les selfies, donc la caméra à l'avant. Et par ici, bien caché, nous devons avoir le capteur de luminosité qui ne se voit pas ici. Donc voilà. Alors, moi, c'est un design que je trouve vraiment trop neutre et qui ne fait malheureusement pas Honor. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au final, entre le Honor 6 et le Honor 3C, on avait un espèce de côté carré qui se respectait. Donc, on retrouvait de très loin, on va dire, un peu le côté Honor. Alors qu'ici, ça tranche carrément avec le Honor 3C puisque, comme je l'ai dit, c'est un peu Honor 3C Lite. Puisque, au final, on se retrouve avec un design beaucoup plus rond qui ressemble plus à un S3. Et c'est peut-être un peu le reproche vraiment que j'aurais à lui faire. Donc, comme ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt solide, c'est bien fini. Je n'ai pas grand-chose à dire sur la finition. C'est vraiment correct pour le prix auquel c'est vendu. Je n'ai pas grand-chose à lui dire. Mais, on n'a pas l'impression d'avoir un Honor dans les mains. D'ailleurs, vous cachez le Honor. Ici, vous ne pensez pas du tout que ce serait justement un Honor. Et en face, vous ne pouvez vraiment pas savoir si c'est un Wiko, un Alcatel ou je ne sais quoi. C'est vraiment trop neutre. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est vraiment là-dessus le plus gros souci que j'aurais à dire. On va enlever le cache batterie pour montrer un peu l'intérieur. Donc, c'est une coque qui est plutôt résistante. Donc, qui s'enlève un peu comme les classiques du genre. Donc, c'est-à-dire des petits picots pour le tenir. Une coque qui n'est pas trop rigide. Mais qui respire vraiment la qualité. Elle peut avoir une certaine souplesse. On sent vraiment qu'elle peut être un petit peu martyrisée. J'ai envie de dire. Donc, pas trop dur. Donc, pas trop cassant. Ici, nous avons la batterie de 2000 mAh. Donc, Huawei, bien sûr. Puisque Honor appartient à Huawei. Donc, qui ne prend pas trop de place. On a une plus petite batterie d'ailleurs que sur le Honor 3C. Puisque le Honor 3C, c'est 2300 mAh. Mais je pense qu'il y aurait pu avoir un peu plus. Donc, ils ont préféré dur. Parce qu'il est un peu moins cher. Donc, forcément, il y a quelques réductions de coût. Ici, nous avons les deux ports SD. Donc, les ports SIM. C'est même de la micro SIM. Attention. Donc, ici, nous avons le port H+. Et ici, le port 2G. Port micro SD, donc ici. Qui peut aller cueillir jusqu'à 32Go officiellement. Officieusement, si vous passez par GIF format X. Vous pouvez mettre jusqu'à 64Go. Bien évidemment. Donc, ça, il n'y a pas trop de soucis. On peut ici voir le haut-parleur. Et c'est à peu près tout ce qu'on pourra dire. Petite chose un peu pas banale, j'ai envie de dire. Je pense qu'ici, il doit y avoir la puce 3G en bas. Puisqu'on remarquera qu'il y a une espèce de... C'est la première fois que je vois ça. Un espèce de film... On dirait que c'est même un grisé. Donc, il doit peut-être y avoir de la lue pour faire. Il peut peut-être mieux passer le réseau. Ou mieux dégager la chaleur. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Et autre chose que je n'ai pas l'habitude de voir sur ce genre de coq. C'est qu'on a une espèce de caoutchouc ici. Donc, je ne sais pas pour... Quelle est l'utilité d'isoler le haut-parleur. C'est peut-être pour mieux faire passer le son ici. Ou, je ne sais pas, protéger de l'eau. J'avoue que je n'en ai aucune idée. C'est très bizarre. Mais, bon, voilà. Sachant que c'est un peu plus complet, on va dire, que certains autres téléphones. Mais, voilà. En tout cas, donc, voilà. Design neutre. Mais, au moins, bien solide, bien fini. On sent que c'est... On n'a pas peur de le casser pour le moindre truc. Donc, c'est plutôt sympa. Pour la date, j'y reviendrai à l'écran. Pour le team, donc, c'est du Nongoria. J'y reviendrai un peu après. Pour la surcouche, on se retrouve avec Android 4.4.2. Donc, c'est une version plutôt récente d'Android. Aujourd'hui, on est... Officiellement, il vient tout juste sortir la 5.1. Donc, ça reste encore assez récent. Le Leapop étant un petit peu raté au niveau de pas mal de choses, on peut dire que l'appareil est à jour. Et 4.4 étant stable, on n'aura pas de soucis particuliers. Chose particulière aussi avec l'appareil, on se retrouve avec une version Android qui n'est pas surcouchée ou presque pas, à une chose près, le launcher. En effet, Honor, vu qu'il n'y a qu'un seul giga de RAM, Honor a préféré sacrifier la RAM et sa surcouche en même temps pour le prix. Puisque, bien sûr, si on met une surcouche avec un giga de RAM, ça risque de ralentir. Quelque chose que j'ai déjà pu avoir l'occasion d'avoir et c'est très désagréable. Donc, Honor a décidé de mettre de l'Android pur et ça se ressent donc comme je l'ai montré déjà ici. On se retrouve avec juste les icônes qui ont été modifiées mais avec de l'Android pur. Et surtout, le plus gros changement qu'on peut remarquer très rapidement, c'est le volet de notification qui est du Android Stock. Alors, c'est là aussi où c'est un peu dommage par rapport à Honor 3C puisqu'on perd tout l'intérêt, je trouve, d'avoir un smartphone de marque Honor. C'est-à-dire que quand on recherche un téléphone aussi, certains le recherchent aussi pour la surcouche parce qu'on veut quelque chose de beau, etc. Et on se dit qu'en achetant Honor, on aura EMUI. Et malheureusement, il n'y est pas du tout. Donc, qu'est-ce que ça fait au final pour l'expérience utilisateur ? Eh bien, déjà, je n'aurai pas grand-chose à ajouter à mise à part qu'on aura une utilisation agréable Android pur avec juste un launcher qui donc manquera le tiroir d'applications. Ce qui rappelle un peu Honor mais ça reste vraiment limité. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a une utilisation fluide. Donc, tu as 4.4 et le processeur MT6580 qui reste quand même suffisant pour le prix. Et plutôt efficace, rapide. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer des applications sans souci. Là, ça charge plutôt vite. Si j'ouvre les messages, ça va être rapide aussi. Si je vous les appelle aussi. Donc, c'est vraiment l'avantage. C'est qu'on aura, malgré qu'on aura un téléphone qui est sans surcouche au moins, il marchera plutôt bien. Sans accro, sur les deux semaines à peu près que je l'ai utilisés, je n'ai pas eu de souci justement de lag, de choses en particulier. C'est plutôt fluide en général. Il peut y avoir quelques petits accros mais comme tout téléphone. Donc, voilà. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils ont préféré enlever la surcouche pour avoir Android pur. Et au moins, ça marche. On a tout qui marche plutôt bien. Avec un Android à jour, ce qui va permettre une optimisation des performances d'Android. Ce qui fait que, voilà, c'est un bon téléphone pour le prix. C'est un téléphone qui tourne bien. On va passer maintenant à la suite puisque, évidemment, je n'ai pas grand chose à dire à part que c'est de l'Android pur. Que nous avons donc, comme je l'ai dit, toutes les applications qu'on a de base. Honor a l'habitude de mettre toujours toutes les applications importantes, on va dire, de Google. Donc, c'est-à-dire Chrome, Gmail, Google+, Play Music, Play Film, Play Livre, etc. Enfin, tout ce que vous voyez ici. Donc, il y en a peut-être un peu trop, sachant que, bon, voilà, on a assez gégé de Rome. Mais ça prend surtout beaucoup de place pour pas grand-chose, forcément. Mais au moins, tout est là, j'ai envie de dire. Donc, on a l'avantage aussi d'avoir, quand même, ce petit menu. Donc, pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens à offrir, par exemple, pour un anniversaire. Et qui veulent offrir, par exemple, à une personne qui veut quelque chose de très, très simple à utiliser. Une vieille personne. Eh bien, vous avez un accueil simple qui va permettre, donc, aux vieilles personnes, par exemple, d'utiliser ce launcher qui est intégré, qui, lui, fait partie de Honor. Mais cette fois-ci, ce qui est bien, c'est qu'au lieu de devoir redémarrer, le téléphone, c'est que là, c'est juste un launcher tout simple. Ce qui va permettre, donc, de passer de l'un à l'autre très facilement. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur Menu quand vous êtes, donc, au Home. Et donc, vous avez la possibilité de changer des transitions, mettre les widgets, etc., comme d'habitude. Mais si vous faites Accueil Simple, eh bien, vous allez pouvoir arriver directement, donc, sur cet accueil-ci, qui va permettre aux personnes qui ne cherchent pas forcément quelque chose de compliqué à utiliser. Ça. Seule chose, c'est que, bon, par rapport à, donc, un Honor classique, on aura juste un launcher, et donc, le reste restera classique, donc, toute cette partie-là, et la partie paramètres. Donc, voilà, c'est vraiment un appareil qui, donc, qui marche plutôt bien avec Android Pure, et, voilà, je pense que c'est à peu près résumé, c'est quelque chose d'un tour vraiment très, très rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus par rapport à un Android Stock. Côté écran, nous aurons donc un écran HD de 5 pouces, donc, en 1280 x 720 pixels, ce qui nous fait à peu près 300 ppi. C'est un écran qui est, pour le prix, plutôt intéressant. Enfin, il est pas mal du tout, il a de bonnes couleurs, etc., malgré un espèce de... Ça vire pas mal vers le jaune, et ça se remarque, malheureusement, surtout sur le noir. Surtout à côté d'un autre téléphone aussi, bien sûr. Mais, en fait, ça se ressent surtout sur cette partie-là, donc, les notifications, où le noir est un peu jauni. Et ce qui fait que c'est un rendu qui est un petit peu désagréable, enfin, pour moi, pour les plus exigeants, mais dans la vie de tous les jours, ça se verra pas vraiment. Donc, l'écran est plutôt bon, surtout pour le prix. Ici, on commence à avoir, même si on commence à avoir, généralement, des écrans de bonne qualité, pour 100 à 120 euros, et bien, l'écran est plutôt pas mal. Donc, HD, avec une bonne colorimétrie. Et je vous conseille, d'ailleurs, de faire un tour sur les numériques, qui a fait un test complet de l'écran. Donc, il a un Delta E de 4. Donc, voilà. Au niveau de la luminosité, c'est peut-être là où, justement, ce serait peut-être le petit bémol, mais, en général, ça, je le ressors sur toutes les dalles IPS. Donc, autant, au maximum, ça est plutôt lumineux, comme à peu près la moyenne de la plupart des smartphones d'aujourd'hui. Mais au minimum, justement, le soir, c'est trop lumineux. C'est juste un peu un problème, puisque, justement, ça peut nous péter les yeux. Donc, si vous le routez, n'hésitez pas à utiliser des modules Exposed, pour ceux qui connaissent, qui permettent de modifier la luminosité pour aller un peu plus bas. Au niveau de la dalle tactile, nous aurons une dalle classique, donc, non Gorilla Glass. Enfin, il n'y a aucun traitement particulier, ce qui fait que ça prendra plutôt facilement les traces de doigts. Et l'accroche, ce n'est pas aussi fluide qu'un Gorilla Glass, par exemple. Donc, c'est du classique pour le prix, bien sûr, puisque, au final, on se retrouve avec un téléphone, donc, sans traitement anti-rayure, etc. Au-delà de ça, par rapport aux autres téléphones, ça aura l'avantage d'avoir une dalle plutôt résistante à la pression, puisque certains peuvent être, justement, assez fragiles, assez souples, surtout pour toucher la dalle LCD, quand on appuie un peu trop. On aura l'avantage qu'on n'aura pas ce souci sur ce téléphone. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que, voilà, ça peut abîmer l'écran, et si on appuie un peu trop, on peut carrément le casser. Autre chose à savoir, qui est très, très discret, c'est que l'écran n'est pas, comme sur tous les smartphones de maintenant, on va dire, milieu de gamme, haut de gamme, c'est-à-dire un écran qui soit collé, donc, la solution OGS, donc, c'est-à-dire que l'écran est collé à la vitre. Ici, ce n'est pas le cas, ce qui fait qu'on a une légère impression que l'écran n'est pas collé à l'écran, justement, et donc, un peu en profondeur. Ce n'est pas très grave, et pour le prix, c'est quelque chose qui est assez répandu. Donc, côté son, alors là, pareil, on va perdre tout ce qui fait l'essence d'Honor, c'est-à-dire le son DTS, ou des petits tweaks pour améliorer le son, ce qui fait que nous aurons un son qui sort, donc, un son correct, en jack, ainsi qu'en haut-parleur. Nous aurons donc perdu, comme je viens de le dire, si on va dans son, tout l'intérêt de prendre un Honor, c'est-à-dire d'avoir au moins le DTS intégré, qui permet, donc, d'enrichir le son, d'avoir quelque chose de plus profond, de plus basseux, de plus agréable aux oreilles, on va dire, qui soit plus flatteur, on va dire. Et ce qui fait que, donc, on a un son qui est classique, j'ai envie de dire, qui n'est pas mauvais, mais rien n'est apporté au son pour lui donner un peu de corps. Donc, on y perd un peu, et c'est un peu dommage. Au niveau du haut-parleur, on aura un haut-parleur qui reste tout à fait correct pour le prix. Donc, sur ce son, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça va être à peu près comme tous les haut-parleurs classiques qui sont au dos des appareils, qui sont là vraiment pour plus, pour les notifications. C'est-à-dire qu'on a un son qui permet d'écouter la musique, mais on a une absence complète des basses. Et bien sûr, globalement, c'est un son pas terrible, quoi. C'est le truc, mais au moins, ça a l'avantage de ne pas casser les oreilles, de ne pas avoir un son perçant ou un son complètement déformé. Côté appareil photo, nous avons un appareil photo qui est plutôt pas mal pour le prix, qui m'a même plutôt étonné, d'ailleurs, puisque, donc, malgré que ce soit du Android pur, nous avons une bonne optimisation de l'appareil photo. Surtout, un produit à 100-120 euros, les photos sont plutôt très correctes. Donc là, bien sûr, c'est avec flash, mais les détails sont vraiment pas mal, je trouve, pour le prix, en tout cas, et les couleurs sont plutôt bien respectées. On n'a pas vraiment à se plaindre. Autre chose, au niveau des selfies, en général, côté avant des caméras, surtout à ce prix, on n'a pas une caméra qui soit de très très bonne qualité, il est même rare d'en trouver des vraiment bonnes. Et bien, au nord, avec le Oli, a fait quelque chose de vraiment bien, puisque malgré le prix, on va avoir quelque chose de vraiment lumineux. Donc, je ne sais pas, je suis dans une pièce qui n'est pas extrêmement lumineuse, la lumière derrière moi, elle n'est pas hyper lumineuse, malheureusement. Mais ce qui fait que, vous voyez, là, c'est une photo que j'ai prise quand j'ai voulu faire le test un peu avant, et on voit bien, il n'y a pas trop de soucis. D'ailleurs, on va faire une petite photo en direct. Donc là, la lumière m'éclaire un peu plus, mais on peut bien voir que c'est plutôt bien éclairé. En général, justement, c'est beaucoup plus sombre. Donc, on voit bien décoiffé, etc., avec une gueule de déterré. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, pour le prix, je trouve que c'est vraiment correct. Et on n'a pas vraiment à se plaindre. On a quelque chose de plutôt détaillé qui reste vraiment correct pour le prix. Et là-dessus, c'est vraiment un bon point. Côté autonomie, alors, l'autonomie est plutôt pas mal. On va être à peu près sur les 6 heures écran allumé, moins H+, donc plus vers les 5 heures, 5 heures et demie. Mais on a une batterie qui est plutôt pas mal. Mais par contre, sa jauge est un peu, comment dire, elle n'est pas très très précise. En effet, là, ça fait 25 minutes que je l'ai débranchée et ça fait 11 minutes que l'écran est allumé. Pourtant, on est toujours à 100% comme on peut le voir. Ça n'a pas bougé. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, c'est simplement la jauge qui n'est pas du tout précise et ça, c'est un gros problème puisque, par exemple, vous allez utiliser sur deux jours. Ce qui m'est arrivé. Ça va descendre jusqu'à 50%. Je me suis dit, jusque-là, c'est bon. Et le lendemain, en fait, ça a repris un peu de pourcentage et ce qui fait qu'en gros, on s'est retrouvé, je me suis retrouvé vers les 50, ça a repris vers les 55-60 et pour redescendre. et même avec la batterie soit complètement à plat, j'ai rechargé complètement, on a toujours ce souci de jauge pas précis du tout et donc ça, c'est un peu un problème puisque ça ne permet pas trop de pouvoir justement gérer correctement l'autonomie du téléphone selon le pourcentage qui reste. Mais au moins, on a, enfin, au niveau de la jauge, en gros, ça va être faire comme ça et sur le dernier pourcent, ça va partir très très vite. Donc, attention à ça. Donc sinon, par ça, l'autonomie est dans la moyenne avec 2000 mAh, 5h à 6h écran allumé, sachant qu'on a un écran HD, c'est plutôt pas mal. Au niveau du score Antutu, nous serons à 18834 points, donc en gros, 19000 points à peu près, ce qui équivaut bien sûr à un processeur MT6582, ce qui est plutôt classique. D'ailleurs, au niveau des specifications, nous avons un MT6582, un Mali 400 MP2 à 500 MHz, donc 1Go de RAM, 16Go de ROM. Donc voilà. Donc c'est un score qui correspond bien sûr à ce qu'on attend, donc pas de triche ou n'importe quoi. C'est un score vraiment d'entrée de gamme aujourd'hui. Ici, on peut voir l'Asus Zenfone 5, mais malheureusement, comme je ne peux pas savoir si c'est la version avec l'Intel ou avec Snapdragon, je ne vais pas vraiment regarder plus loin. Malheureusement, nous n'avons plus le Moto G qui est intégré au classement, mais le Moto G avec un Snapdragon 400 est à 21 000 points. Après, ça reste des Bench, la différence au final en réel n'est pas si flagrante. On se retrouve sur Geekbench, donc notre Bench pour le processeur de calcul. Et donc, nous nous retrouvons avec un score de 350 en single core et multi-core, multi-core pardon, avec 1178 points. Si nous regardons notre classement, nous nous retrouvons quand même au-dessus du Moto G en termes de CPU puisque 350 contre 333, c'est un peu au-dessus, ça reste quand même équivalent. En multi-core, on se retrouve aussi équivalent, un petit peu supérieur à un Moto G avec 1178 points contre 1116. Donc, ça reste un bon entrée de gamme qui se défend bien plutôt processeur. On se retrouve sur GFX Bench où on va pouvoir comparer avec un Moto G équipé d'un Snapdragon 400. Il a à peu près les mêmes caractéristiques avec un écran HD, un giga de RAM et donc le Snapdragon 400 et un Adreno 305 en termes de GPU contre un Mali 400 MP2 à 500 MHz sur le Honor Oli. Donc, bien sûr, le Mali 400 MP2 est là depuis longtemps puisque la première fois qu'il a été installé c'est sur le Galaxy S2 qui a quand même quelques années puisqu'il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2011. Il était sorti en mode quad-core. Ici, nous avons donc une version dual-core à la même vitesse que sur le Note 2. Sur le Note 2, il était en quad-core à 533 MHz alors que sur le Oli, il était à 500 MHz en 2 cores. On peut remarquer donc que là, la différence était plutôt flagrante et c'est là où la différence se fait sur le tutu, c'est bien sur le GPU puisque le GPU du Moto G, le Adreno 305, est largement plus performant ce qui lui permet d'avoir un score qui est environ 50% supérieur. qu'on peut le voir, plus fort de 50%, 40%, 3 fois meilleur, 75% meilleur. Mais il reprend le contrôle sur d'autres choses comme le Driver Overhead Fields, qui est un système de filtre en gros qui est un petit peu meilleur de 10 à 11%. Ça reste négligeable. En batterie test, on peut voir que le Snapdragon 400 avec le Moto G est bien meilleur par rapport au Honor Oli. Par contre, je ne m'aviserai pas plus là-dessus puisque c'est vrai que je ne suis pas allé assez loin dans le test pour vérifier ces données à ne pas prendre en compte. Render Quality donc en qualité MP donc c'est-à-dire en 480p, les drivers du MT6582 sont meilleurs de 10%. Par contre, en haute qualité, le Snapdragon 400 est largement meilleur avec 34% de poids en plus. Donc c'est-à-dire que les drivers en HD sont largement meilleurs. On se retrouve sur 3DMark donc aussi un benchmark fait pour le graphisme et donc on peut voir qu'on a fait un score de 2876 donc c'est pas très très puissant forcément c'est dans les scores que l'on a dans le score entrée de gamme. Il faut savoir que si l'on compare à d'autres donc on va regarder ça tout de suite après on va voir que c'est très bas dans le classement. On peut voir aussi qu'il y a quand même 11 personnes qui recommandent le Huawei Honor Oli donc Huawei normalement c'est juste Honor Oli mais c'est à Huawei parce que ça appartient à Huawei. On va aller voir les meilleurs alors si on met sur le bon filtre qu'est-ce qu'il veut bien ? C'est toujours un petit peu long sur celui-là donc le Unlimited au niveau des scores donc là on se retrouve avec pour nous le plus puissant c'est 30 000 donc 10 fois supérieur en termes de puissance et bien sûr tout ce qui est Snapdragon 800 c'est 18 000 et nous on est tout en bas du classement avec 2870 points. donc on se retrouve bien sûr bien en bas du classement après ça ne fait pas tous les benches mais qu'est-ce qu'on peut faire tourner dessus ? On va voir ça tout de suite. On se retrouve sur Asphalt 8 donc tout juste lancé donc là cette fois-ci je n'ai pas pris de manette et bien sûr je ne mets pas le son parce que vous le savez que tout ce qui est un problème de musique avec YouTube voilà quoi mais donc on peut se retrouver à jouer Asphalt 8 avec des graphismes pas dégueulasses de toute façon Asphalt 8 ce qui est bien avec Asphalt 8 c'est que bien sûr il peut s'adapter à beaucoup de smartphones donc ça c'est super bien ça va permettre de jouer correctement à ce jeu même sur un MT6582 qui est un peu vieillissant j'ai envie de dire et surtout pas très très puissant surtout au niveau du GPU mais quand on peut voir donc malgré le fait qu'il soit faible dans les benchmarks il se débrouille plutôt bien au jeu du moins sur Asphalt 8 on va continuer sur un autre jeu on se retrouve sur Dead Trigger je vais mettre d'ailleurs un peu de son cette fois-ci il n'y aura pas de soucis donc Dead Trigger qui lui est un jeu qui est aussi très connu sur le store un des plus téléchargés en version 3D et j'attends impatiemment le futur jeu qui est Unkilled qui sera sur la même veine mais en beaucoup plus hardcore et je me suis fait niquer parce que là j'ai joué un peu aux tactiles mais on peut voir que ça tombe plutôt bien il n'y a pas de réel de réel souci on va se réapparaître histoire de mais voilà quoi c'est certes moins beau que sur l'autre gamme etc ce qui est logique mais voilà pour un smartphone à 100-120 euros voilà aujourd'hui maintenant ce genre de smartphone peut faire tourner la plupart des jeux puisque la plupart des jeux sont pensés aussi pour faire tourner ces petits jeux alors comme on peut voir on peut avoir quelques petites saccades ce qui arrive aussi bien sûr mais globalement il n'y a pas de soucis quoi d'ailleurs vous pouvez voir un peu ma progression sur Dead Trigger j'ai pas mal avancé dernièrement mais voilà on ne perd pas du plaisir du jeu juste avec les graphismes donc voilà ce qu'on peut dire sur les jeux et on va pouvoir passer à la conclusion assez rapidement un petit test pour cette fois-ci alors que penser donc du Honor Oli et bien c'est un peu particulier puisque pour ceux qui recherchent juste un téléphone qui marche bien qui semble plutôt fiable avec un accueil d'écran simple qui fait de bonnes photos donc plus orienté réseaux sociaux d'ailleurs et bien ce téléphone conviendra à peu près tout le monde par contre pour ceux qui sont en recherche de 4G par exemple ou en recherche d'une vraie surcouche et bien malheureusement il faudra passer son tour puisque en effet on perd tout le côté Honor donc du téléphone puisqu'on a juste un launcher qui rappelle donc Honor mais le reste est Android 4.4 pur et il manque la 4G 4G qui aujourd'hui même pour les plus bas prix est très demandée ce qui est un peu pas forcément utile aujourd'hui et on peut faire le switch 4G puis revenir à H+, l'H+, reste encore aujourd'hui largement suffisante donc est-ce qu'il faut dépenser un peu plus pour la 4G ou est-ce que pour 100 à 120 euros c'est suffisant ? moi j'ai envie de dire que c'est suffisant je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus indispensable donc voilà aujourd'hui ce qu'on peut en dire c'est que c'est vraiment plus un téléphone qui pour moi est orienté réseaux sociaux grâce à ses deux appareils photos qui sont de bonne qualité pour le prix ce qui va permettre pour ceux qui sont fans justement de Facebook avec les selfies Snapchat etc quelque chose que je n'adhère pas du tout mais et bien voilà vous pourrez en profiter avec ce petit téléphone qui est sans prétention j'ai envie de dire et qui remplit son rôle quel que soit son quel que soit le rôle qu'il doit jouer donc ça c'est plutôt agréable dans les défauts voilà c'est vraiment vraiment le gros défaut que j'aurais à dire sur ce téléphone c'est déjà la jauge de batterie qui n'est pas fiable du tout et le fait qu'on a pas on a pas la marque Honor qui se voit visuellement donc ça c'est un peu ce qui manque aujourd'hui Honor Oli mais c'est pas forcément sa fonction première pour Honor c'était plus pour tester le Press Hacker qui était qui était comment dire voilà qui était un test plutôt intéressant d'ailleurs je trouve que ça fait vraiment jouer à la communauté et voilà c'était pour vraiment de l'entrée de gamme donc voilà c'est vraiment si vous cherchez n'importe quel téléphone du moins qu'il soit fiable c'est vraiment ce que je pense les gens recherchent et je sais que certaines marques sont intéressantes côté prix mais malheureusement ne sont pas hyper fiables il y a beaucoup de mauvais retours pour des petites conneries des bugs etc ce qui est bien c'est qu'au moins autant la rhum que l'extérieur tout marche bien donc sur ce à bientôt pour le prochain test sur Androganes.fr et n'hésitez pas à participer donc en commentant en likant en partageant n'hésitez pas à nous faire connaître ça nous fait beaucoup plaisir n'hésitez pas à partager vos impressions etc donc sur ce à bientôt sur Androganes.fr Sous-titrage ST' 501